Bonjour, je m'appelle Lorena. Mon premier bijou. Ça a été une bague que m'a offerte mon premier copain. C'était avec une amethyst. C'est une bague protectrice. Plutôt neuve. Même si j'aime bien les pièces vintage, c'est vrai que je n'en ai jamais achetées. Surtout, ce qui est important pour moi, c'est que le bijou raconte une histoire. Après, je ne suis pas contre d'acheter des pièces vintage. La première pièce, ça a été la bague Artie de Yves Saint Laurent, qui est sortie, je ne me rappelle plus, je crois qu'en 2011 ou quelque chose. C'est vrai que dans ma famille, je veux dire, ma mère, elle n'est pas très bijou, donc je n'ai pas eu cette culture quand j'étais petite. Et c'est un peu plus tard que j'ai commencé à m'intéresser. Or, mais or rose à cause de la couleur de ma peau. J'aime beaucoup les diamants et les émeraudes. Mon mari m'a offert ce collier qu'il a fait faire par Gaillard et Possy. C'était pour la naissance de mon fils. Maintenant, je ne me sépare jamais. Et voilà, elle me rappelle tout le temps mon fils, donc je me sens aussi un peu protégée. Quand à un moment, je l'ai enlevé pour quelque chose, je me sens toute nue. Mon prochain achat, comme je vais avoir une fille, c'est un bijou pour la naissance de ma fille. J'aimerais aussi l'avoir tout le temps sur moi, donc du coup, peut-être aussi un collier ou une bague, mais vraiment une bague que je puisse utiliser tous les jours. Et voilà. Alors en fait, je ne suis techniquement pas encore mariée, donc la pièce qui me fait rêver, c'est vraiment la bague de fiançailles. Et en ce moment, je regarde beaucoup toutes les pierres, les formes, toutes les combinaisons possibles, les formes qui pourraient bien m'aller. Voilà. Et voilà. Si vous voulez rester à l'aise, pour plus de nouvelles nouvelles, n'oubliez pas de cliquer sur le « i » et de cliquer sur notre chaîne.